Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien les amis, les images que nous utilisons sont à titre illustratoire. Alors, nous vous invitons à être côtois et polis au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci. L'armée de l'air du Burkina Faso a mené sa première opération aérienne conjointe avec la France. Un article publié par Modeste Dursou le 11 janvier 2020 à 19h34. L'armée du Burkina Faso a mobilisé pour la première fois un avion Embraer EMB 314 Super Takano dans sa première opération aérienne conjointe avec des avions de chasse français. Mirage 2000D, près d'Abinda en décembre, a annoncé le ministre français des forces armées dans un communiqué rapporté par la presse TV. Après une attaque du 24 décembre contre un détachement militaire Burkina Faso près d'Abinda dans la province de Soum au nord qui borde le Mali, deux avions Mirage 2000D ont décollé de la base aérienne de Niamey pour mener l'opération conjointe avec l'armée de l'air du Burkina Faso a indiqué la presse TV. Une fois en vol, nous avons été immédiatement en contact radio avec le pilote d'un avion Burkina B, Tukuna Tukano, a expliqué le commandant Jean-Baptiste, pilote de chasse et chef de la patrouille française Mirage 2000. Il nous a alors dit très clairement que les troupes ikinabées sur le terrain étaient attaquées. Une fois que l'avion français est arrivé dans la région d'Abinda, ils ont recueilli des informations sur la situation. L'équipage a informé le commandement français et reparti des tâches entre les deux avions. Le premier Mirage a soutenu le camp et les troupes au sol, tandis qu'à bord du deuxième avion, nous avons recherché toute activité suspecte de la zone, a déclaré le commandant Camille, un navigateur du système d'armée. L'opération conjointe franco-bukinabé est intervenue un peu plus de mois après que le Burkina Faso ait demandé un préavis de 48 heures de suivant militaire étranger, avertissant que tout avion non identifié serait considéré comme ennemi. Dans une lettre adressée aux attaches de la défense étrangère, le chef d'état-major brigadier, le général Moïse Minyongu, a noté que des aéronefs non identifiés survolaient des bases militaires et les zones d'opérations bikinabées, sous ce presse TV. Et bien les amis, si vous avez aimé cette note d'information, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos.